Chers amis, bonjour, ici Paul Emmanuel, post-docteur en biologie pour la science te parle. Je suis actuellement à Bressanone, ville italienne du Tirol du Sud, où l'on parle l'italien, l'allemand et également un dialecte local. Je suis ici en congrès et j'ai envie de vous faire cette vidéo parce que j'ai entendu ce matin en me levant, lorsque j'allais au congrès, j'ai une vingtaine de minutes de déplacement à pied, pour écouter Salomé Saquet, qui est passé à quotidien il y a quelques jours, où elle était avec le maire de Cannes, dont j'ai oublié le nom, et qui est le président aussi, je ne sais plus comment ça s'appelle, les associations de maires de France, quelque chose comme ça. Et sur les réseaux sociaux, ça a beaucoup parlé de cette interview et bon pote dit, vous voyez, c'est un signe, un nouveau exemple de don de look-up, etc. Il y a quelque chose qui me gêne profondément dans une question qu'elle a posée, je souhaite interagir là-dessus pour vous expliquer quelque chose d'extrêmement important. Alors je sais que vous n'aimez pas trop ce genre de vidéos sur la chaîne, vous demandez ce que ça fait, mais je dois vous parler du monde scientifique, c'est le but de la chaîne. Et donc, lorsque l'on parle du monde scientifique, on doit aussi réagir à ceux qui parlent de la science. Et elle le dit à un moment donné à ce maire, quels sont les scientifiques qui disent que le gouvernement fait du bon travail au niveau de l'écologie, ou je ne sais plus comment elle tourne la question, mais il y a cette question-là. Les scientifiques n'ont pas à juger le politique. La science est au-delà du politique. La science est au-dessus du politique. Les journalistes se demandent ce que pensent la science et les chercheurs des politiciens et des politiques. Mais lorsqu'un chercheur parle de politique, un chercheur le fait à son nom propre, non pas au nom de la science. Et c'est extrêmement important de penser à ça. La science n'est absolument pas politique. Alors je sais que sur Blast, ils le disent assez souvent. Et bon, moi je les écoute, j'aime bien leurs émissions, donc je n'ai aucun problème avec cet état de fait. Et l'état de fait, c'est de dire tout est politique. Tout peut-être, mais pas la science. Et ça, c'est important de le noter. Lorsqu'elle a posé ce genre de questions, si moi j'avais été sur le plateau, ben sachez que je saurais partir en me disant en fait, elle ne comprend pas ce qu'est le monde scientifique et comment fonctionne la science. Hier, je suis au repas. Et pour vous donner l'entourage un petit peu du congrès, je suis assis avec à ma droite une albanaise. En face de moi, il y a une libanaise. À côté, une italienne. Et juste à côté de moi, il y a un rwandais. D'ailleurs, ce rwandais a accepté de venir parler sur la chaîne pour présenter un petit peu ses recherches, etc. Et je trouve que c'est très intéressant. Donc moi, je suis français. Donc vous avez français, italien, libanais, albanais, rwandais. Cinq nationalités réunies sur un coin de table et réunies par la science, par le congrès scientifique. Et donc, nous avons parlé, par exemple, de Poutine. Je demandais à l'albanaise qu'est-ce qu'elle pensait de Poutine, de l'invasion en Ukraine, etc. Pour avoir un autre point de vue. Ce n'est pas de la politique. On demande à l'autre son point de vue, comme il vient d'une nationalité différente, ce qu'il en pense. Et puis, nos thèmes de débat, c'est surtout la science et comment la science peut développer des solutions pour tout un tas de choses. Nous, bien sûr, nous travaillons en médecine, donc pour des traitements pour les patients. Et vous voyez, il y a une internationalisation de la science qui fait qu'elle ne peut pas être politique parce que la politique, elle est essentiellement locale. Certains vont me dire, oui, mais la politique peut être internationale. Mais il faut prendre le point de vue des autres. Et lorsque l'on veut politiser la science, lorsque l'on demande ce que la science pense de tel ou tel gouvernement, on fait une erreur fondamentale en pensant que la science a donné des réponses sur la politique. La science a donné des réponses techniques, a donné des réponses théoriques, a donné des réponses pour résoudre un problème. Le politique fait ce qu'il veut avec. Nous n'avons pas à juger ce que fait la politique et les médias le font. L'autre point qui me chagrine un petit peu dans cette interview, c'est les réactions qu'il y a eues sur ce qu'ils appellent le techno... Enfin, la techno... Comment dire ? Le mot employé, c'est des sceptiques techniques ou ce genre de trucs. En parlant du maire de Cannes, lorsqu'il dit, oui, mais on veut développer nucléaire. La science est là pour proposer des solutions. L'éolien est une solution technique. Les... Comment ça s'appelle ? Les panneaux solaires est une solution technique. Toutes ces solutions sont des solutions techniques. On ne peut pas être contre le progrès parce que la science, c'est le progrès. Bien évidemment, lorsque l'on parle de climat, il va falloir faire des économies d'énergie. Il va falloir faire des économies surtout. Il va falloir changer notre mode, non pas seulement de consommation, mais de vie aussi. Et la science va apporter des raisonnements, la science va apporter des techniques pour nous permettre de faire ça. Et lorsque je vois beaucoup de commentaires qui disent, oui, le progrès, tout le monde croit au progrès, mais il ne faut pas. Ces gens-là sont des climato-rassuristes. Voilà, c'est ça le terme. Pardon, je ne le trouvais pas tout à l'heure. Des climato-rassuristes qui pensent que le progrès va nous sauver, la science va nous sauver. Mais la science, elle est là pour ça, pour nous apporter des solutions. Et il ne faut pas refuser les solutions scientifiques. Si vous refusez les solutions scientifiques, je suis désolé, vous devez refuser l'éolien. Vous devez refuser le solaire parce que ça, ce sont des solutions techniques, solutions scientifiques. Et vous devez refuser le raisonnement scientifique. Et j'ai un problème, si vous voulez, avec certains militants ou certains journalistes qui prennent une partie de la science du discours scientifique, mais qui refusent une autre partie et qui refusent surtout ce qu'est la science en général, à savoir trouver des solutions à un problème donné et réfléchir à des solutions pour résoudre différents problèmes. Et la résolution passe par le progrès. Encore une fois, il va falloir que nous fassions des économies. Encore une fois, il va falloir que nous changions notre mode de vie. Mais le progrès est essentiel. Le troisième point que je veux dire ici, je n'ai pas lu en entier le livre de Salomé Saquet. Je l'ai feuilleté à la FNAC avant de partir. Il y a quelque chose qui me gêne sur les chiffres. Et je veux vous donner un exemple de chose qui me gêne sur les chiffres, c'est la corrélation. Imaginons que je dise, en 1800, je prends des chiffres complètement au hasard. En 1800, il y avait un milliard de gens qui vivaient sous le seuil de pauvreté sur l'ensemble de la planète. En 2023, il y a 4 milliards de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté sur la planète. Et quand j'ai lu le livre de Salomé Saquet, par exemple, sur la jeunesse et justement sur la pauvreté de la jeunesse et la précarisation de la jeunesse, elle ne met pas en corrélation ces chiffres avec d'autres éléments. Et si on ne met pas en corrélation le 1 milliard, le 4 milliards, on va dire, vous imaginez, ça a été multiplié par 4 en 2 siècles. Et donc, les politiques ont fait que la pauvreté augmente en 2 siècles. Sauf qu'en 1800, on était peut-être 2 milliards d'habitants, soit 50%. En 2023, on est 8 milliards, soit 4 milliards, ça représente 50%. Le taux n'a pas augmenté. Le nombre absolu a augmenté, le taux non. Et lorsque l'on regarde des chiffres, regardez les corrélations et regardez tous les systèmes autour. Si je regarde la précarisation des étudiants, elle le dit dans son livre qui s'est passé de 7% je ne sais plus quelle année à 52% en 2022 ou 2021, quelque chose comme ça. Mais regardons la globalité, regardons la désindustrialisation du pays, regardons les études, le niveau de formation, etc. pour comprendre le chiffre. Et ne disons pas en permanence les politiques, les politiques, les politiques. Il faut comprendre globalement ce qui se passe. La corrélation. Avec des chiffres, vous pouvez leur faire dire tout et n'importe quoi, mais il faut regarder la corrélation. Et je trouve que parfois, les journalistes prennent des chiffres comme ça et ne montrent pas la corrélation. Et j'ai tendance à croire... Alors, encore une fois, je n'ai pas lu le livre, donc je ne critique pas le livre, je critique des passages que j'ai lus, et notamment sur la précarité étudiante où je me dis qu'en fait, il faudrait qu'elle explique, qu'elle prenne d'autres chiffres autour pour expliquer pourquoi ce chiffre. Et voilà, c'est là où je dis qu'il y a des journalistes qui prennent une partie de ce que dit la science, une partie des chiffres et qui essaient de jongler avec ça, mais il faut regarder le discours global. Et encore une fois, dans le discours global, il y a la notion de progrès. On ne s'en sortira pas qu'avec le progrès, il faut que ce soit clair, on s'en sortira aussi avec les économies, mais il est impératif de ne pas refuser le progrès. Et lorsque l'on a un discours antiprogressiste, comme je le vois de plus en plus, en disant, mais il ne faut pas avoir trop de technologie, etc., ne refusons pas ce progrès parce que la science nous le propose en permanence. Et croyez-moi, il n'y a personne qui veut revenir à des états, par exemple, comme le 14e siècle ou le 15e siècle, on dit on pollue moins et il y a moins de progrès. Il y a un point ici qui est important, c'est celui de génération où lorsqu'on dit les générations avant, qu'est-ce qu'elles ont fait, etc., elles nous ont conduit à du progrès qui fait que nous avons un confort de vie. Et les générations d'avant ont travaillé aussi sur ce confort de vie. Et nous, aujourd'hui, nous pouvons critiquer ce confort de vie parce que nous sommes nés dans ce confort de vie et parce que nous connaissons ce confort de vie. Mais je suis à peu près certain que personne d'entre vous et aucun écologiste aujourd'hui n'aurait aimé naître au 13e, 14e ou 15e siècle avec beaucoup moins de confort et la probabilité, d'ailleurs, quand on voit les taux de mortalité à naissance, de mourir à la naissance. Donc, ne critiquons pas les générations d'avant. Regardons ce que nous, nous devons faire, regardons ce que la science dit dans sa globalité. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous invite à partager la vidéo en masse, à me dire en commentaire ce que vous en pensez parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord là-dessus. C'est une critique de discours que je fais, non pas une critique de Salomé Sacké qui fait par ailleurs du bon travail. Attention, je critique le discours et ce que vous devez retenir de la vidéo, un, la science n'est pas politique, elle est bien au-dessus et deux, ne refusez pas le progrès et trois, lorsque vous avez des chiffres, regardez les corrélations, regardez tout ce qu'il y a autour des chiffres et ne balancez pas des chiffres comme ça parce que les chiffres en tant que tels ne vous disent rien du tout. Je sais qu'on dit toujours il y a des chiffres, c'est la réalité. Non, les chiffres ne vous disent rien du tout. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt. Au revoir.